Toute la semaine, le gouvernement nous avait préparés à un troisième confinement. La tenue de ce conseil de défense non prévu à l'agenda a laissé penser qu'on s'y dirigeait plus que jamais. Et pourtant, finalement, le Premier ministre vient nous dire que l'on peut encore se donner une chance d'attendre. Pourquoi une telle décision ? Réponse Aurélie Herbemont. À la table du conseil de défense, ils ont examiné les chiffres de la semaine. Pas bon, mais pas catastrophique non plus. Pas assez convaincant en tout cas pour décider de confiner maintenant, explique un conseiller. Alors le chef de l'État prend son risque, tenté de freiner l'épidémie sans recourir à l'arme ultime. Et ce, malgré les alertes du corps médical. Ce n'est pas aux scientifiques de gouverner, tranche-t-on quasiment en cœur à l'Elysée et à Matignon. L'exécutif a voulu prendre en compte d'autres paramètres. La préservation autant que possible de l'activité économique. Le maintien des enfants à l'école, sans oublier le moral des citoyens. Éprouvé par quasiment un an de crise. Le contrat est posé avec les Français, dit-on à l'Elysée. Si l'épidémie explose, il faudra aller plus loin. À Matignon, on l'assume. Ce sont nos dernières cartouches avant la mesure extrême qu'on veut tous éviter. Autant dire que les prochains jours seront à nouveau déterminants. Passons année. Merci.